Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BatiRadio Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ces Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BatiRadio avec cette séquence Métiers d'Avenir. On va s'intéresser à nouveau à la rénovation énergétique des bâtiments à travers une étude qui a été réalisée conjointement par BatiWeb et 3CA BTP. Pour nous en parler, je suis ravi d'accueillir sur le plateau Gaëtan Ouvigneur. Bonjour Gaëtan. Bonjour Fabrice. Directeur marketing de BatiWeb Group, donc BatiWeb. Bienvenue à vous. Merci. Et également Franck Lenuelec. Bonjour Franck. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du marketing, du développement et de l'innovation stratégique de 3CA BTP. 3CA BTP qui veut dire ? Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le BTP. C'est noté. La rénovation énergétique des bâtiments, on en parle de plus en plus et vous avez souhaité réaliser une étude, une étude justement sur les attentes des Français et aussi des professionnels entre accompagnement, conseil et bien-être de l'usager. Gaëtan, première question, c'est pour vous, c'est la jeunesse de cette étude. Pourquoi vous avez voulu travailler spécifiquement sur ce sujet ? La jeunesse eut déjà une réflexion chez BatiWeb d'approfondir et de développer la qualité des contenus qui apportent une vraie valeur ajoutée à nos visiteurs. BatiWeb est un média, donc notre mission c'est évidemment d'apporter de l'information fraîche et exclusive. La deuxième, c'est une rencontre avec Franck et avec 3CA BTP parce qu'on souhaitait mener cette étude conjointement avec un institutionnel du marché. Et donc on s'est rencontrés avec Franck. Ma première idée effectivement était d'approcher une étude proche et à destination des professionnels. Et tous les deux, on a effectivement convenu qu'il était nécessaire d'ouvrir cette étude avec une étude plutôt miroir vers aussi les propriétaires, c'est-à-dire les consommateurs de ces rénovations énergétiques, afin de vérifier si finalement, un, ils sont satisfaits et deux, ils sont bien accompagnés et bien conseillés dans cette démarche. Donc d'un côté des particuliers, de l'autre côté des professionnels, Franck-Claude Nurek. Oui, tout à fait. Et c'est ce que disait à l'instant Gaëtan, c'est une rencontre, ça n'existe pas. Cette étude n'a pas de précédent. Et donc l'intérêt de cette étude est de pouvoir croiser les professionnels qui sont acteurs de la massification et puis ces particuliers qui ne savent pas toujours, on le verra tout à l'heure, ils ne connaissent pas toujours les tenants et les aboutissants à la rénovation énergétique, mais qui sont, on va dire, en première ligne pour massifier, pour impulser la massification de la rénovation énergétique. Bien sûr, vers qui se tourner, sur quel projet, avec quels aides, c'est ce qu'on va voir à travers cette étude. Un petit point, Gaëtan, sur la méthodologie, c'est important. Qui est-ce que vous avez interrogé ? Donc des professionnels, des particuliers, des propriétaires ? Alors évidemment, donc les deux, un panel très large, grâce aux audiences de Batsweb qui sont extrêmement importantes, qui permettent de mobiliser des audiences assez larges, mais aussi un panel auprès des particuliers. Donc on parle d'un panel global de 1 700 personnes, 1 700 qui répartit entre quasiment 500 entreprises du bâtiment et quasiment 1 200 particuliers qui ont été mobilisés, aussi en mobilisant les bases de données de 3CABTP. Mais voilà, donc on est sur ce chiffre de données très représentatives et ce qui permet d'en tirer des enseignements représentatifs et qui permet vraiment d'avoir une vue claire des résultats. On ajoute que cette étude est extrêmement récente, elle a été réalisée cet été, 19 juin au 31 août, et c'est important de le signaler parce que justement, on est sur un été extrêmement particulier, extrêmement chaud. Est-ce que ça accélère justement la prise de conscience, Franck Lenueck ? Oui, oui, ça accélère cette prise de conscience. Pratiquement 8 propriétaires sur 10 sont conscients qu'il y a une nécessité d'agir vite, d'agir fort, et donc il y a un enjeu clair à réduire l'empreinte carbone et donc ça passe par une réduction de la consommation et ça passe aussi par la rénovation énergétique, performance et durable. Ces événements climatiques qui sont jugés effectivement à près de 80% préoccupants par les Français. Ces événements les incitent notamment, Gaëtan, tout d'abord à réduire leur consommation énergétique. Réduire leur consommation énergétique parce qu'on l'a tous vu, on a eu une explosion de la facture énergétique, de ces factures au niveau électricité et gaz et puis en complément de ça, sans doute une prise de conscience vraiment des enjeux environnementaux, une responsabilité finalement qu'on se donne chacun vis-à-vis de ces enjeux environnementaux et une vraie volonté de se tourner vers la rénovation énergétique. Je pense que si on nous avait dit ça il y a trois ans, sans doute avant le Covid, on n'y était pas du tout. On a un contexte climatique aussi bien à côté chaleur mais aussi sur des problématiques d'inondation majeure qui nécessitent vraiment cette prise de conscience. Donc je pense que maintenant les ménages, les Français et les professionnels qui accompagnent ces rénovations énergétiques ont cette prise de conscience et donc activent vraiment tous ces programmes. D'ailleurs nous n'avons pas assez de professionnels partout en France pour répondre à toute cette demande parce que tous les bâtiments sont concernés, résidentiels, collectifs, publics. Il va falloir effectivement quelques dizaines d'années avant d'exécuter et en tout cas d'atteindre ces objectifs-là. Et puis sur la consommation électrique, on s'est aperçu qu'on parlait beaucoup du confort d'hiver avec ces menaces de coupure. Finalement il n'en a rien été parce que tout le monde a été assez sobre l'hiver dernier. Mais en été, on consomme aussi, on consomme même peut-être plus avec les clims et c'est un enjeu évidemment national. Consommer différemment pour 75% des gens, 3 Français sur 4, changer le mode de déplacement, ça aussi c'est dans les réponses à 60%. Ne rien faire du tout, il y en a aussi un petit peu moins de 20%, donc c'est la minorité. Ou encore déménager dans une autre ville à 12%, voilà ce que répondent les Français. Rénovation énergétique, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que c'est un processus à clarifier ? Est-ce que finalement les Français sont à l'aise avec ce concept ? Alors on voit bien qu'il y a une différence, on le verra avec les chiffres, mais il y a une différence entre le particulier et puis le professionnel. Le professionnel qu'on maîtrise, maîtrise globalement. On voit clairement que le professionnel, l'acte de rénover, c'est dans ses gènes, il y a cette montée en compétences qui se fait. On parle aujourd'hui d'une meilleure appréhension de la rénovation par gestes, par bouquet de gestes, donc de passer de 1 à 3 gestes. Et puis ensuite, il y a la perception de la rénovation énergétique par les particuliers, où là il y a un vrai décalage entre la perception d'un professionnel et celle du particulier qui est un peu noyé aujourd'hui, on le voit bien. Donc dans la masse des sollicitations, dans la masse des acteurs, on n'y voit pas forcément très clair sur les bons leviers et comment programmer cette rénovation énergétique. Sur les chantiers qu'on cite spontanément, de quoi s'agit-il ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses sur la rénovation, il y a eu même des affaires un petit peu douteuses, notamment sur la désisolation de comble, ça a défrayé un petit peu la chronique. Où on en est aujourd'hui ? Les trois principaux chantiers activés sont évidemment historiquement toujours les métiers de la menuiserie, donc tout ce qui est ouvrant et notamment sur les fenêtres report, ça c'est absolument essentiel, et notamment pour préserver cette capacité énergétique du logement. Le deuxième, et qui a toujours été extrêmement important, beaucoup sur l'isolation des combles, mais aujourd'hui beaucoup sur l'ITI, c'est-à-dire l'isolation par l'intérieur, et énormément, de plus en plus sur de l'ITE, c'est-à-dire vraiment de l'isolation par l'extérieur. Et puis ensuite on vient sur les modes de chauffage, et donc sur le mode de chauffage, effectivement maintenant le produit star c'est la pompe à chaleur, maintenant la pack hybride, on l'a vu sur Renaudase avec énormément d'acteurs qui couplent une pompe à chaleur à une chaudière à haute performance énergétique, notamment gaz. Voilà, donc ça c'est vraiment ces trois chantiers-là. En fait, les problématiques que nous avons, c'est de basculer d'une approche monolo, c'est-à-dire je fais mon isolation, je change mon système de chauffage, à plutôt une approche multigeste, c'est-à-dire multilot. Les Français ne sont pas familiers avec cette rénovation énergétique globale, pourquoi ? Parce qu'ils sont plutôt habitués à justement faire un seul lot, un seul métier, et ne pas se tourner forcément vers des programmes qui sont plus au niveau global. Alors ça peut s'expliquer aussi parce qu'on va le voir après, il y a aussi des freins budgétaires, c'est beaucoup plus important, mais les politiques d'aide publique, on le verra aussi, on va dire, vont bonifier ces programmes de rénovation énergétique globaux. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que la rénovation globale est véritablement beaucoup plus efficace même pour gagner sur des lettres, sur ce fameux DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, mais c'est vrai que les Français, Franck Lenula, qui sont aussi fourmis, ils comptent, et le budget, effectivement, c'est un des freins. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Je crois que le budget, c'est quand même ce qui est cité en principal. C'est bien évidemment l'élément principal. On sait qu'aujourd'hui, une rénovation performante et globale est de l'ordre entre 50 000 à 60 000 euros. Donc il est clair qu'il y a... 50 000 à 60 000 euros. 50 000 à 60 000 euros. Donc il est clair qu'il y a un investissement avec un retour sur investissement qui n'est pas forcément bien mesuré. Et on sait qu'aujourd'hui, l'étude l'a démontré, c'est que le multigeste va permettre d'agir... C'est une enveloppe, mais va permettre d'entamer une programmation et va permettre de travailler aussi sur l'amélioration de la qualité de vie dans l'habitat. Et donc on va travailler également sur, pas simplement le retour sur investissement financier, mais le retour sur investissement en termes de qualité de vie dans l'habitat. Et donc ce sont les deux leviers, financiers et bien-être, qui vont être activés par le professionnel, de façon à ce que le particulier puisse passer à l'acte d'achat. Donc le budget principal frein pour ne pas avoir des chantiers globaux, mais il y a aussi le savoir-faire et la compétence de l'entreprise elle-même. Tout à fait. Alors c'est ce que disait Gaëtan à l'instant, c'est qu'il y a une facilité, je dirais, à travailler en monogeste. Donc il y a une nécessité à prendre de la hauteur et à être sur ce multi-gestes, ce rénovation par l'eau, qui vont justement maximiser la performance. On sait que, on le dit et c'est ressorti aussi dans l'étude, et bien c'est que le nombre de gestes, le pack optimum est de l'ordre de trois gestes. Au-delà de trois gestes, on va tuer le gisement de performance énergétique. Et en dessous de trois, nous sommes plutôt sur des rénovations qui vont être pour des catégories B, C, D, mais absolument pas pour les passeurs thermiques. D'accord. Donc ça suffit. On a aussi des freins à côté particulier sur des logiques budgétaires, globalement par une méconnaissance de la politique des aides publiques et de l'accessibilité sur deux grandes aides, les C2E, le certificat d'économie d'énergie, qui sont même financés par les obligés du marché, on le sait, et MaPrimeRénov' qui est un programme d'aide d'État. Alors aujourd'hui, les démarches administratives, l'ensemble des documents à fournir, l'accessibilité à ces aides sont compliquées, en tout cas sont ressenties comme étant compliquées, même si de prime abord, on essaye évidemment de les simplifier. Donc on a un sujet qu'on réabordera tout à l'heure, mais qui est comment on facilite l'accès à ces aides et comment on les rend beaucoup plus fluides vis-à-vis de la déduction sur facture des professionnels et de l'accès direct, c'est-à-dire aux tiers payants directement pour les particuliers. Bien sûr, et on voit d'ailleurs que de plus en plus d'entreprises aussi s'engouvent dans la brèche et essayent de faciliter ce parcours, c'est intéressant. Dans les freins, effectivement, pour les pros, c'est aussi les compétences des compagnons, et on en parlait tout à l'heure, la structuration de la filière, c'est un enjeu. La disponibilité des matériaux et encore la typologie du bâtiment, et oui, c'est autant de freins, même si c'est beaucoup moindre. Alors les critères de choix, on en parle pour faire ces rénovations. Sur quels critères de choix les clients ont-ils évolué en termes de rénovation énergétique ? La première chose qui est citée, c'est un meilleur équilibre entre performance et tarif. Gaëtan, c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, ces choix qui évoluent. On a donc ce meilleur équilibre performance-tarif qui est cité. Ensuite, le bien-être, on en parlait, en tant qu'usager. Donc on voit, et puis en quatrième, effectivement, la rénovation la moins coûteuse, ou encore les actes bénéficiant le plus d'aide. Donc ça, c'est intéressant. L'étude, évidemment, pour ceux qui s'intéressent, ce sera disponible, Franck Lenelac, directement sur vos sites. Vous allez la relier abondamment. Oui, absolument. En tout cas, c'est unanimement reconnu, les professionnels sont un véritable gage d'efficacité. Exactement. Donc on voit bien qu'il y a un écart de 28% entre un travail qui a été fait en auto-rénovation et un travail qui a été réalisé par un professionnel. 80% pour les travaux effectués par des professionnels et 52% pour les travaux effectués en auto-rénovation. Seuls ou avec des proches. Seuls ou avec des proches. On voit bien quand même que les professionnels ont un rôle majeur à jouer, aussi bien dans le conseil, c'est-à-dire en amont, que dans l'expertise technique et l'engagement de résultats pour une rénovation performante. D'ailleurs, il y a un enjeu. Ces professionnels, ils doivent valoriser leurs compétences en matière de rénovation énergétique. Ce n'est pas assez fait aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui. Alors, il y a tout un champ d'action. On voit bien avec des projets d'envergure comme FIBAT ou comme d'autres projets. Donc au niveau du 3CBTP, nous sommes acteurs de la montée en compétences de ces professionnels puisque nous sommes au service des entreprises pour faire en sorte qu'il y ait tout un panel de dispositifs formatifs qui permettent d'accompagner l'évolution des compétences en fonction du territoire. Alors, on est plutôt rassuré aussi sur le fait qu'il y a une valeur ajoutée de la part des professionnels. Ça veut dire que le métier, l'expertise est bien exécutée. Pour autant, dans le même temps, les freins du budget et la motivation de réaliser ces travaux seuls ont deux freins. Effectivement, une problématique de qualité de livrable à la fin, mais aussi d'accès aux aides. On revient toujours sur cette problématique d'aide et donc de financement des travaux, qui est quand même un fer de lance sur ce projet-là. Parce qu'obtenir des aides, c'est aussi savoir passer par des entreprises qui ont ce label RGE, qui va évoluer aussi dans le temps, de plus en plus pour massifier ces expertises. Mais voilà, c'est très important aussi d'avoir en tête que s'appuyer sur des professionnels de confiance et qui sont labellisés RGE et notamment pour accéder aux aides à la performance énergétique, c'est un sujet primordial pour les particuliers. Et justement, sur ces programmes d'aide, on constate à nouveau une grande disparité entre des professionnels qui se déclarent globalement suffisamment informés sur ces programmes et puis les propriétaires qui, eux, se sentent un petit peu démunis. Oui, totalement. Ils se sentent démunis parce qu'en fait, ils n'ont pas l'accès à l'information. Ils ne maîtrisent pas l'ensemble des données relatives à la labellisation RGE. Ils n'ont pas cette capacité de pouvoir avoir accès à trop d'informations. Toute l'information, on l'a tous testé. Donc, on fait une recherche Google, on va avoir des dizaines et voire des centaines de liens vers des sites. Donc, il est important, et c'est ce que j'évoquais à l'instant, qu'il y ait cette notion de conseil, conseil en amont, des accompagnateurs à la rénovation énergétique pour faire en sorte que l'utilisateur, le propriétaire, puisse mener à bien sa rénovation performante, qu'il soit satisfaisante pour lui en fonction de ses critères. Oui, on décrypte les acronymes pour ceux qui prennent l'émission en route. Donc, RGE, ça veut dire reconnu, garant de l'environnement. Voilà, et c'est important d'avoir ce label. Donc, dans les chiffres, on constate un écart de 25% sur ces programmes d'aide. 64% des professionnels, donc à peu près les deux tiers, se déclarent suffisamment informés et capables d'expliquer à leurs clients comment ça va se passer. En revanche, moins de 4 propriétaires sur 10 se déclarent suffisamment informés sur ces programmes d'aide. Et c'est vrai que c'est un peu le maquis des aides, vous l'avez cité, les C2E. Ça paraît de prime abord assez compliqué et on se dit, comment faire ? Donc, peut-être certains attendent un peu ou retardent leur décision. Gaëtan Vigneur, en se disant, j'attends finalement que peut-être ça se simplifie ou qu'il y ait un nouveau dispositif. Oui, ou j'attends d'être plus accompagné. Je pense que la réponse, c'est à nous de la donner. Nous, en qualité de média BatiWeb et via nos marques aussi d'intermédiation et l'Artisan et ArcherOnline. Et puis, en s'appuyant avec les institutionnels, 3C-ABTP, la CAPEB, la FFB, pour vraiment s'assurer que ces aides sont distillées les plus massivement possibles. Il y a encore beaucoup d'aides, en fait, des volumes d'aides qui ne sont pas distribués, faute d'avoir été appelés finalement par ces particuliers. Donc, nous avons un rôle, nous, en qualité de média en tout cas, et on souhaite prendre la main et la parole sur le sujet. Oui, d'autant qu'on voit que du côté de l'État, les aides en tout cas sont là, elles sont fléchées, les enveloppes aussi sont là, mais insuffisamment consommées. Dans la rénovation, on est à peu près à 60-70 000 à date. L'ambition, c'est 200 000 rénovations par an jusqu'en 2030. Quelque chose qu'il faut avec consensus, en revanche, c'est le label, le label local, un label de rénovation énergétique. Ça, c'est l'unanimité pour les pros comme pour les propriétaires. Exactement, et un label territorialisé parce qu'en fait, les enjeux varient énormément. Entre les territoires, que ce soit au niveau des usages, des enjeux climatiques. Ça veut dire quoi ? Entre Lille et Marseille, on ne va pas avoir le même label ? Alors, avoir un label commun, mais avec des spécificités territoriales. Donc, avoir finalement ce pareto entre 80% qui couvre l'ensemble des sujets territoriaux, et puis ensuite les 20% restants bien adaptés en fonction des usages et des critères locaux. Alors, je pense que ça, c'est un critère qui est très important parce qu'on a énormément de labels, Calibat, RGE, etc. Pour autant, relativement peu sont actualisés au niveau territorial. Et la pompe à chaleur ne s'installe pas de la même façon à Lille qu'à Marseille, parce qu'elle va fonctionner de façon différente. Donc, on a besoin de comprendre, en fait, vraiment les besoins et les demandes au niveau local pour adapter le discours, l'accompagnement des professionnels vis-à-vis des particuliers. Au niveau, justement, des professionnels du bâtiment, on voit la jeune génération, la jeune garde qui arrive. Elle est peut-être plus sensibilisée aujourd'hui à ces problématiques, et elle peut être véritablement ambassadrice de la rénovation ? Oui, réellement, et nous le constatons chaque jour, puisqu'avec un peu plus de 100 000 apprentis qui sont dans les organismes de formation aujourd'hui et qui forment le métier du BTP, eh bien, ils sont 80% à avoir envie de donner du sens à leur parcours professionnel, d'être acteurs d'une innovation, mais une innovation durable et qui va contribuer au changement de paradigme dans les prochaines décennies. Donc, oui, et nous sommes ravis, nous avons été ravis de constater ces chiffres-là, d'un côté comme de l'autre, aussi bien des professionnels que des particuliers. Donc, on voit bien l'intérêt et finalement, la relève est là. C'est tant mieux. Allez, un chiffre à retenir de cette étude, 8 sur 10, Gaëtan. Oui, absolument. 8 sur 10, les Français qui songent à réduire cette consommation énergétique dans leur logement. 8 sur 10 qui se déclarent familiers du concept de la rénovation énergétique performante au niveau des professionnels, puisqu'on a vu que le niveau des particuliers, ce n'était pas le cas. Et puis, des propriétaires qui pensent que la jeune génération doit prendre le relais, doit être ambassadrice vraiment de cette rénovation énergétique performante. Et puis, des professionnels qui jugent avoir les compétences suffisantes pour relever ces enjeux de la rénovation énergétique performante, avec aussi une écoute forte sur la nécessité d'accompagner et de conseiller les particuliers qui ne sont pas professionnels du bâtiment, qui pour certains sont des termes assez techniques. Donc, il faut les emmener, il faut les rendre aussi eux-mêmes ambassadeurs et donc, finalement, vulgariser un certain nombre de termes relativement techniques pour qu'ils puissent vraiment mettre et développer ce principe de programme de rénovation énergétique au niveau global et pour tous les Français. Et Franck, pour les pros, les informations clés à retenir pour mieux, demain, accompagner leurs clients, c'est que les propriétaires, déjà, ils sont conscients, comme l'a dit Gaëtan. Voilà, on a une volonté de faire aujourd'hui. Il y a une volonté de faire. Moi, ce que je note, c'est que la perception de l'efficacité énergétique au monde de 50%, lorsqu'un professionnel met en œuvre l'acte de rénovation énergétique, qu'il y a un élément essentiel dans le conseil. Le conseil, la montée en compétence aujourd'hui des professionnels est en marche sur les aspects de perception globale d'un chantier. Donc, Gaëtan le soulignait tout à l'heure, c'est la nécessité. Perception globale d'un chantier, avoir la notion de conseil par rapport aux usages et ensuite, eh bien, de pouvoir être au rendez-vous en fonction des usages du territoire. Et l'exemple que prenait Gaëtan sur la pompe à chaleur est un bel exemple. Voilà, 80% des Français qui sont prêts. Une filière qui s'organise, notamment avec la jeune garde. Des gestes, on va dire, qui sont maîtrisés, en tout cas, de mieux en mieux. Une approche globale nécessaire. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une certaine traction dans cette rénovation énergique des bâtiments. Ça va se développer et c'est tant mieux parce que le temps presse, on l'a bien vu avec cet été caniculaire. Un grand merci à nos deux débatteurs pour parler de cette étude. Franck Lenoel, directeur du marketing, du développement et de l'innovation stratégique chez 3CA BTP. Merci Franck. Et merci à Gaëtan Onvinier, directeur marketing de BatiWeb. À très bientôt, messieurs, sur BatiRadio. Merci. Merci. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur BatiRadio.